Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Construite au centre de la commune d'Ontelé, précisément au quartier Benzalé, dans les cadres des états d'avancement de travaux qui sont en cours. Ici, il s'agit de la fin de travaux de gros œuvres qui a été réalisée par Global Construction et Ingenierie. Nous serons avec un messie d'entrepreneurs pour plus de précisions concernant le début, les déroulements et la fin de travaux de gros œuvres sur ce projet. Comme je l'ai, nous serons au début que je serai avec un messie d'entrepreneurs pour prendre plus de précisions concernant ce projet qui est juste derrière nous. Je suis déjà avec lui. Bonjour, messie d'entrepreneurs. Bonjour. Messie d'entrepreneurs, dites-nous comment est-ce que vous avez procédé pour arriver jusqu'à ce niveau de la fin de travaux de gros œuvres. Parlez-nous du débit, du déroulement jusqu'à ce niveau. Merci. Je suis très content de me retrouver encore devant vous pour présenter ce projet qui est à la fin de travaux de gros œuvres. Nous avons procédé comme l'habitude lorsqu'il s'agit d'un projet de construction sur les clients qui présentent le besoin. Le besoin des clients était de concevoir un projet de construction d'un bâtiment unifamilial. Nous étions venus sur le terrain pour élever les données. Nous avons travaillé pour présenter un avant-projet et l'avant-projet a été validé après. Nous avons élaboré le plan d'exécution avec le devis estimatif des travaux de gros œuvres. Après la signature du contrat, nous avons commencé à implanter le bâtiment sur le terrain et puis la fondation qui a été faite et la mentionnerie de la mission de mire jusqu'au niveau de la toiture. Ce sont les travaux que nous avons réalisés sur ce chantier. Il y a aussi la force sceptique qui est construite. Il y a une force sceptique qui est le plus périodique. Nous avons fait les travaux de gros œuvres du début jusqu'à la fin. Comme c'était la première phase, nous avons trouvé que c'est pour nous un moment important pour présenter les étapes qui ont été effectuées pendant la première phase de travaux de gros œuvres. Merci, monsieur entrepreneur. Vu qu'il s'agit de la fin de travaux de gros œuvres, vous avez commencé par la fondation. Quel type de fondation que vous avez fait ici ? Quel est le matériau de construction que vous avez utilisé pour faire la fondation ? Et comment est-ce que vous avez procédé pour faire l'élévation de mire ? Et au niveau de la toiture, quel type de tol que vous avez utilisé pour la toiture ? Oui, merci pour la question. Nous avons fait une fondation à semelles filantes. Il s'agit d'une fondation qui est faite avec une semelle qui est coulée en place avant de faire la maçonnerie. Nous avons coulé une semelle qui est non armée et puis nous avons fait une maçonnerie en bloc, une maçonnerie en bloc plein de vingt qui est faite après. Et nous avons fini avec une chape de béton armée qui a une épaisse de dix centimètres. Et nous avons fait aussi des remblées parce qu'il y avait aussi des vides à remplir. Nous avons fait des remblées et du compactage. Après avoir fait des remblées et du compactage, nous avons coulé un béton sur pavement, ce qu'on appelle communément les planchers inférieurs. C'est ce qui est fait comme pour la fondation. Et après l'étape de la fondation, nous avons fait aussi la maçonnerie en bloc de mire avec des blocs créés de quinze. Nous avons utilisé le bloc de quinze avec une hauteur de trois mètres au vingt, trois mètres pour la hauteur sous le plafond que nous avons utilisé parce que nous avons aussi prévu certains décalages par rapport à la configuration du terrain. À l'intérieur, vous verrez qu'il y a un certain décalage que nous avons prévu quand vous êtes au salon pour aller dans des chambres. Donc nous avons une hauteur qui va varier de trois mètres à trois mètres au vingt par rapport au décalage qui a été prévu à l'intérieur. Et à la fin de la maçonnerie, nous avons coulé un béton armé, donc une ceinture qui est prévu pour toute la longueur développée du bâtiment. Et la toiture, nous avons, après la maçonnerie, nous avons juste fait la charpente en bois et puis la pose des tôles galvanisées de couleur noire. Donc c'est une tôle qui est de bonne qualité comme vous pourriez le constater. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez utilisé les blocs pleins pour la fondation, mais d'autres chantiers, nous voyons que vous utilisez le moellon. Pourquoi cette différence ? Pourquoi la préférence d'utiliser les blocs pleins pour ces chantiers ? Et pour la toiture, vous avez utilisé le tôle galvanisé noir. Pourquoi cette préférence de tôle noir, tandis que nous voyons qu'il y a plusieurs types de tôle ? Oui. Pour les travaux de construction, il faut retenir que le choix de matériaux est fait en fonction de sa disponibilité. Il faut voir la distance, les trajets pour l'approvisionnement du chantier. C'est sur base de cet aspect-là que nous nous sommes référés pour l'approvisionnement du chantier, en termes de blocs pleins. Les matériaux de construction pour la fondation, il y en a plusieurs. On peut utiliser les moellons, on peut utiliser les blocs pleins, on peut utiliser rien que les béton pour faire des longrines. Nul part, on a précisé qu'on doit faire la fondation d'une moellon rien qu'avec les moellons. Les moellons, ce sont des matériaux parmi tant d'autres. Lorsqu'il y a la disponibilité, nous pouvons faire directement recours à ce matériau pour l'utiliser. Au cas où les matériaux ne sont pas disponibles, on doit faire recours à ce qui est sous-terrain. Nous avons trouvé que les blocs pleins pouvaient nous servir pour faire la fondation, car c'est l'un des matériaux de construction pour la partie des fondations. Nous avons utilisé ces blocs parce que ça répond aussi au nombre. S'il faut construire une fondation, faire une fondation, il s'agit. C'est normal d'utiliser les blocs pleins lorsqu'il n'y a pas d'autres matériaux sur place. Dans cette question, on a toujours été posé de savoir pourquoi on a construit cette maison et puis on n'a pas prévu des moellons pour la fondation. Je dirais simplement que les moellons, c'est comme d'autres matériaux de construction, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pays où on ne trouve pas les moellons, mais ils construisent quand même leurs maisons. Ils ont d'autres matériaux qu'ils utilisent à la place d'utiliser les moellons, qui est un matériau de construction. Pour répondre à votre deuxième question, vous avez posé la question de savoir pourquoi les choix de la tôle galvanisée, les couleurs noires, les choix et les couleurs ne se discutent point. Nous avons utilisé ces tôles, c'est par rapport aux choix d'équiliens. Les couleurs utilisent la couleur noire et nous, nous avons juste accompagné les clients pour que nous puissions trouver une bonne qualité de la tôle qui peut durer longtemps. Parce que cette tôle, bien qu'elle est galvanisée, elle est de couleur noire. Dans d'autres chantiers, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont utilisé ces tôles galvanisées et qui ont la même couleur. Mais apprécieusement, vous verrez que c'est déjà dégradé. Et si nous devons faire un peu en arrière, il faudrait préciser que ce projet a été réalisé l'année passée. Dans les travaux de ce chantier, nous l'avons réalisé l'année passée, en 2023. Et comme on avait beaucoup de chantiers, au même moment, on avait d'autres choses à faire ailleurs. On ne pourrait pas vraiment faire l'émission en même temps. C'est pour nous le moment important. Nous sommes venus juste pour faire une émission, pour présenter l'oeuvre que nous avons réalisée. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion comme ça. C'est notre oeuvre qui débute jusqu'à la fin. Nous avons le pouvoir de présenter cette oeuvre. Les gens qui nous suivent puissent aussi voir comment nous avons procédé pour réaliser ce projet. Je pense que là où le maître Vage est, je le salue en passant, il va être aussi content de voir son oeuvre aussi publié sur Internet. Il pourra dire aussi à ses voisins ou à ses amis que voilà, ça c'est mon projet. Ça leur permettra de prendre ce projet comme exemple, comme référence. Donc voilà un peu. Donc la tol que nous avons utilisée répond aux besoins des clients. C'est tout la couleur et puis la qualité, c'est nous qui l'avons choisie. Parce que nous avons une expérience. Lorsqu'on achète cette qualité, ça reste longtemps. Il n'y a pas vraiment de dégâts, comme nous le voyons partout dans notre chantier. Ok, monsieur entrepreneur, au début, vous avez dit que ces projets consistaient à réaliser un bâtiment unifamilial. Nous pouvons savoir le fonctionnement de ce projet concernant les différentes pièces qui composent ces bâtiments. Oui, c'est une maison de trois chambres. Nous avons un grand séjour, coin à manger intégré. Et nous avons trois grandes chambres. Nous avons deux salles de bain. Une salle de bain pour les parents avec un dossier. Et puis une salle de bain commune pour les deux chambres des enfants. Et nous avons prévu aussi une grande cuisine avec un petit dépoir à côté. Donc nous avons deux terrasses. Terrasse toujours, terrasse au service. Nous avons aussi une toilette visitech qui a une porte extérieure. En dehors, des sanitaires qui sont dans la maison pour les habitants. Mais nous avons prévu une toilette extérieure qui est intégrée dans le bâtiment. Monsieur l'entrepreneur, en voyant ce bâtiment qui est derrière nous, nous voulons vraiment que c'est un grand bâtiment. Vous salivez vraiment votre salle à ma casse. Pour nous réaliser les travaux et les gros œuvres. Nous avons besoin d'habits, nous avons besoin d'un dur et d'un dur pour réaliser les travaux et les gros œuvres. Et puis, les coûts estimatifs pour les gros œuvres et les projets. Pour chaque projet que nous réalisons, lors de la sénature du contrat, nous présentons un planning pour déterminer la durée des travaux. Avant de présenter le planning, il y a déjà les coûts estimatifs des travaux que nous mettons à l'exposition du maître d'ouvrage. C'est ce qui a permis que le maître d'ouvrage puissent laisser ses projets. Donc, le planning et le dévis estimatif des travaux ont permis au maître d'ouvrage de travailler ou de faire en sorte que les projets puissent arriver à sa fin. En termes du délai par rapport aux travaux, nous avons fait quatre mois pour tous les travaux des gros œuvres. La fondation, nous avons fait un mois et demi, la mentionnée d'élévation de MIR, un mois et demi, la toiture, deux semaines, la force éthique, deux semaines. Ça fait quatre mois au total. Ce que vous voyez, les gens vont nous poser des questions, de savoir à quel montant avons-nous réalisé ces projets. Cette question est pertinente. Tout le monde sera content de connaître les coûts des travaux. Donc, nous nous demandons juste de contacter les numéros de téléphone qui sont affichés sur leurs écrans pour avoir plus de détails. Nous ne sommes pas vraiment à mes idées de donner le cours estimatif d'un projet comme ça à la télé. Mais ce qui est vrai, les gens appeleront. Les gens pourront nous demander d'autres puces des traces. Nous faisons une émission pour présenter les travaux que nous avons réalisés. Les gens qui seront intéressés pourront nous contacter pour en savoir plus. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils seront au courant de tout ce que nous avons fait en termes de coûts. Donc, notre numéro de contact est toujours ouvert. J'insiste et je précise aussi que ce numéro qui est affiché est disponible de 8h à 16h. Lorsque vous appelez de lundi à samedi, de 8h à 16h, le numéro est ouvert pour répondre à toutes les questions. Ok, mais c'est mon entrepreneur. Au début, Global Construction d'Ingénierie, présenter aux abonnés le projet, en commençant par l'implantation jusqu'à la fin des travaux. Mais vous avez échangé un peu d'habitude. Ce qui est un peu comme tout le monde, il y a des travaux, des gros oeuvres. Tout le monde s'est passé, il y a des travaux, des nuances, du construction. Qu'est-ce qui prouve que le Global Construction d'Ingénierie est un grand objectif ? Quand vous avez un exemple, le Global Construction d'Ingénierie est un grand objectif, il y a des quelques ajustements, du travail, du travail, du travail, du travail, du travail, du travail, du travail. Qu'est-ce qui prouve que la globale construction d'ingénierie des saliers est en haut ? Et pourquoi nous avons une bonne habitude dans lesquelles il y a un projet d'implantation à travers les émissions jusqu'à la fin ? Il est vrai qu'au débit, on présentait les émissions de chaque chantier dès le débit, donc l'implantation et puis jusqu'à la fin. Actuellement, ce n'est plus le cas parce qu'on n'a pas suffisamment le temps de faire les émissions pour toutes les étapes. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré le système. Les travaux peuvent commencer sans avoir fait un reportage là-dessus. Mais tout au long des travaux pendant le développement, il faudrait prendre des extraits, certaines images pour poster sur notre statut de WhatsApp, sur la page TikTok, Facebook, Instagram et puis il y a des fois sur YouTube et puis tous ces gens-là qui sont connectés ou qui sont vraiment branchés sur nos chaînes voient au moins les évolutions de ces chantiers. Nous ne pouvons en aucun cas venir présenter un travail ou une œuvre qui n'est pas la nôtre. Ces projets, nous l'avons commencé au début, je pense qu'à travers ces reportages, comment ça s'est déroulé. Au lieu des travaux de fondation, l'élévation des milles, l'autorité, jusqu'à ce que nous avons fini ces travaux. Nous avons toutes les images possibles pour faire voir à l'entreprise qui a accepté ces projets. D'ici là, nous allons rentrer à l'intérieur pour monter aussi le fonctionnement de ce vêtement. Déjà à notre niveau, on ne peut pas faire ça parce que c'est notre domaine. On fait un travail qui est déjà déprofessionnel. Quelques fois, nous avons été victimes des gens qui ont planté nos images sans notre permission. Mais nous, nous ne pouvons pas faire ça parce que ce n'est pas vraiment correct. Donc ce travail a été effectué par l'entreprise Global Construction du début jusqu'à la fin. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur parce que c'est notre domaine que nous devons vraiment protéger les œuvres que nous réalisons. Chers abonnés, nous avons expliqué qu'il vaut la fin d'une chose qui est son commencement. C'est important qu'il y a des travaux. Il y a des grosses œuvres. Il y a des grosses œuvres. Il y a des globales construction et l'ingénierie. Il y a des grosses œuvres. 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 Tout à l'heure, je venais de préciser les différentes étapes que l'entreprise Global Construction a réalisé sur ce chantier. Nous avons parlé des travaux de grosses œuvres d'une manière générale. En particulier, la fondation, la maçonnerie, l'élévation des murs, la toiture, ainsi que la construction de la force électrique le plus perdée. Les fenêtres métalliques qui sont posées, les portes, les antivoles, ce travail n'a pas été fait par le GCI. Notre client nous a demandé de faire les grosses œuvres. La continuité s'est fait à peu près pour les travaux de seconde œuvre et finition. Il avait déjà un fournisseur qui lui a fourni des portes et les fenêtres fabriquées qui sont venus poser. Nous avons juste fait les travaux de grosses œuvres. On doit être honnêtes parce que c'est un travail. Quand nous faisons un travail, nous devons dire réellement ce que nous avons fait. Je pense que ceux qui nous suivent doivent comprendre réellement ce que nous avons fait. Il s'agit des travaux de grosses œuvres. La frontière, la pose des fenêtres et portes métalliques a été faite par une autre équipe. Selon le choix du client, les travaux dans l'ensemble, c'est nous qui l'avons fait. Nous avons fait les suivis jusqu'à la fin. La prochaine étape, ce sera les travaux de seconde œuvre et finition qui vont peut-être intervenir au moins porté. Pour le moment, nous sommes arrêtés à cette étape ici. Merci Monsieur l'Entrepreneur pour votre sincérité. Chers abonnés, vous avez vu que Monsieur l'Entrepreneur a expliqué concernant qu'il s'est posé à la fenêtre, à l'objet. Il s'agit d'où 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 il s'agit d'où. Monsieur l'Entrepreneur, avec votre permission, vous avez vu qu'il s'agit d'où il 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 s'agit. Nous allons quand même hanté pour que vous puissiez voir la composition ou le fonctionnement du bâtiment en question. Cette maison est construite sur une superficie de 120 mètres carrés. C'est 120 mètres carrés que nous avons construit ces bâtiments. Ensemble, nous allons découvrir les différentes pièces qui composent ces bâtiments. Nous sommes maintenant à l'intérieur. Il y a la porte d'entrée qui est devant. La porte principale, c'est celle-là. Devant, il y a une terrasse jour. Là, nous sommes au niveau du salon. C'est le séjour. Le séjour a une superficie d'environ 28 mètres carrés. Comme je disais, nous avons certains décalages que nous avons prévus dans le bâtiment. C'est en fonction de la configuration du terrain. À partir du salon, il y a un décalage. Je suis là. Nous sommes au niveau du couloir. À droite, il y a une chambre de 12 mètres carrés environ. À gauche, au début, nous avons prévu une salle de bain pour les deux chambres. Il y a aussi une chambre à côté qui a la même dimension que avec la première. Ce sont les chambres pour les enfants. Ces deux chambres sont pour les enfants. Ils ont une salle de bain ou un sanitaire qui est à côté. Au fond du couloir, nous avons une porte ou une entrée. Nous avons un accès pour la chambre des parents. Cette chambre des parents a une grande fenêtre. Et puis, les parents ont une vue vers l'entrée de la parcelle ou vers le portail. Donc, ils ont le contrôle de tous ces gens qui entrent et qui sortent de la parcelle. Voilà. Donc, ils ont le contrôle de la parcelle parce qu'ils ont une fenêtre vers le portail. Dans la chambre des parents, nous avons une grande chambre qui est seule des parents. Elle est composée d'une grande chambre avec une salle de bain qui est largement grande avec un coin dressing. Donc, la plus grande pièce du bâtiment en dehors du salon, c'est cette chambre des parents qui est à un bon emplacement avec une très grande ouverture pour servir de l'éclairage et aussi de l'aération de la pièce. Nous avons montré les trois chambres et maintenant, nous allons vous présenter la cuisine. La cuisine qui est une ligne de pièce de la partie service. Donc, nous sommes dans la cuisine, une cuisine d'environ 10 mètres carrés qui a une très grande fenêtre avec une porte, une porte avec une terrasse. Et ils ont aussi un petit magasin ou un dépôt, une réserve, comme vous voulez. Donc, voilà, ce sont les pièces qui composent ce bâtiment. Nous vous avions montré le fonctionnement de ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment qui est conçu par une équipe professionnelle et une équipe qui est déterminée, qui est motivée, qui travaille avec amour. Voilà pourquoi vous allez constater que le travail est fait dans le nom. Vous allez constater que la hauteur sous plafond est respectée. Nous avons à certains endroits une hauteur de 3,20 mètres, 3,50 mètres et 3 mètres. Pourquoi cette différence ? Parce que nous avions un terrain qui avait une certaine équivité, on devait travailler pour traiter ce terrain et travailler par palier. La raison pour laquelle le salon a un niveau qui est différent du couloir et le couloir a un niveau qui est différent de certaines chambres. Voilà, c'est pour la simple raison que je viens d'évoquer que le terrain avait une configuration qui nous a imposé de travailler dans cette manière-là. Pour qu'il y ait des paliers ou qu'il y ait des décalages dans la maison, je pense que ça donne aussi une certaine beauté lorsqu'on voit qu'il y ait des décalages dans le bâtiment. Voilà, donc au salon nous avons des grandes fenêtres qui sont des fenêtres qui vont permettre à ceux que la pièce soit aérée, la pièce soit éclairée et puis il y a une porte avec double ouvrant. Voilà. Au début, on a parlé de la fin des travaux des grosses œuvres ainsi que la construction de la force septique et le prix perdu. Nous avons prévu que la force septique et le prix perdu soient derrière la maison par rapport à l'espace parce que selon le plan d'implantation qui est prévu par l'architecte, nous avons prévu que la force septique soit derrière parce qu'il y avait de l'espace pour gérer, c'est en fonction aussi de l'emplacement des sanitaires. L'emplacement de cette force septique est liée à la disposition des sanitaires qui sont prévues dans cette maison, dans ces bâtiments. Nous avons, tous les sanitaires sont derrière, nous avons trouvé que par rapport à la configuration des terrains, on aurait du mal à évacuer vers le point de plus haut. Nous avons choisi que la force septique soit à un point plus bas par rapport aux sanitaires pour permettre que les vacations s'effacent correctement. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait une force septique qui est derrière. C'est une force septique qui a une capacité de recevoir les eaux visées et les eaux vaines de ces bâtiments. Nous serons dirigés vers cette force septique qui est construite par une équipe professionnelle et qui est déjà finie complètement. Cela a été fait quelques mois passés et je pense qu'au moment opportun, on pourra procéder à couvrir complètement cette force septique et les puits périodiques. Nous avons laissé la force septique ouverte, on n'a pas encore couvert cette force septique parce que ce n'est pas un service. Au moment opportun, quand le carbone sera à un niveau avancé, on pourra fermer tous les couvercles des puits périodiques et de la force septique pour pouvoir les utiliser ou les exploiter. Donc, pour le moment, je pense qu'elle doit encore rester ouverte parce que ça ne sert à rien de fermer pendant qu'on n'a pas encore fini les travaux. Donc, cette partie, nous sommes derrière la maison. On a expliqué pourquoi on a posé cette force septique qui est conçue derrière. Nous avons parlé de la toilette visiteur. Nous avons prévu une toilette visiteur qui est externe, donc une toilette qui a une porte de l'extérieur. Voilà, c'est cette porte dont il s'agit. Les entrepreneurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de présenter à nos abonnés. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec une attention particulière. Nous sommes présentement dans la commune d'Incelé au quartier Benzale, non loin du cimetière Nécopole 1. C'était juste pour vous présenter la fin des travaux de grosses oeuvres de ces projets. Vous avez compris comment nous avons procédé pour arriver à la fin de ces travaux de grosses oeuvres. Je pense que vous ferez de même comme ce qu'il y a, à qui j'ai dit un grand merci pour nous avoir contactés et nous faire confiance afin que ces projets soient réalisés. Donc voilà, à tous ceux qui sont intéressés à notre service, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché sur vos écrans. Et c'est tout, restez branchés pour ne rien manquer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions dans la commune d'Incelé, précisément au quartier Benzale, pour vous présenter la fin des travaux de grosses oeuvres. Restez toujours branchés à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer comme projet de global construction et ingénierie. On se retrouve à la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous vos projets de construction, j'essayez vous offrir un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. Il y a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada